Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Et merci également aux gens qui nous regardent en vidéo, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur la page Facebook. Et pour les versions audio, vous allez les retrouver bien sûr sur notre site web, également sur Spotify et Apple Podcasts. En fait, toutes les plateformes où normalement, vous écoutez vos podcasts, vos balados. Aujourd'hui, comme le disait le défunt groupe Les Bébés, je suis seul au combat. Oui, Paul est du côté du Walt Disney World Resort. Il est même allé manger, je pense, deux fois au Polite Pig. Je suis pour moi, il est pour Paul et sa famille. Charles et lui est du côté de Olani, Hawaii, donc le chanceux. Puis, bien moi, j'avais moins de disponibilité cette semaine, de soir et tout ça. Donc, c'était plus compliqué de me trouver quelqu'un en journée pour partager un épisode avec moi. Donc, un petit épisode solo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait quand même. Et j'ai décidé, en fait, de vous parler aujourd'hui d'hôtels, tout simplement, dans cet épisode. Et, en fait, d'une façon, le fun pour les gens qui vont nous regarder en vidéo, pour les gens qui nous écoutent en audio, ça va être le fun aussi. Pareil. Je vais vous jaser ça sans problème de ces hôtels-là. Mais pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez avoir droit à un petit vidéo, justement, de ces hôtels-là. On va faire le tour ensemble du Boardwalk. Donc, pas de l'hôtel, mais vraiment de la section du Boardwalk en tant que tel. Enfin, on va faire le tour de Crescent Lake. Donc, on va voir les hôtels Boardwalk, Yatla, Beach Club. On va faire un petit clin d'œil du côté du Swan & Dolphin, qui ne sont pas des hôtels Disney, mais qui sont quand même sur la propriété. Donc, on va faire le tour ensemble. Grâce à nos amis de la chaîne A Walk in the Parks. Donc, je vous invite, bien sûr, à aller vous abonner à leur chaîne, que ce soit sur YouTube, à aller suivre également sur Twitter, sur Instagram. Donc, je vais chercher A Walk in the Parks. Simplement, notre ami David, David, en fait, qui vit à Orlando. Donc, il a souvent l'occasion, justement, d'aller dans les parcs Disney, aller à Universal et tout ça. Donc, il met vraiment plein, plein de vidéos. Vraiment tripant et super bien fait, stable, avec une super belle qualité d'image. Où il va faire, tout simplement, des fois, le tour d'une section, le tour d'un parc, le tour d'un hôtel, le tour, un petit tour à Disney Springs, plein de choses comme ça. Donc, ce sont vraiment le fun à suivre. Ils nous font toujours des très, très beaux vidéos qui nous permettent d'utiliser, bien sûr. Et pour cette raison, justement, on vous invite à vous abonner à leurs différentes chaînes et aux nôtres, bien sûr. Donc, on va débuter. Justement, parce que moi, c'est souvent, bon, en tant que conseiller voyage, tout ça, on a souvent des demandes, justement, pour différentes catégories d'hôtels. Et souvent, dans les Deluxe, c'est les noms d'hôtels qui reviennent le plus souvent. Bien, c'est ceux qui sont très, très près à le Magic Kingdom, c'est-à-dire le Contemporary, que ce soit le Wilderness Lodge, le Grand Floridian et tout ça. Ou des fois, complètement ailleurs, le Disney Animal Kingdom Lodge, à cause, bien, de la présence des animaux, tu sais, d'avoir une chambre avec vue sur la savane et tout ça. Ça a quand même un intérêt majeur pour plusieurs. Puis, on entend, en tout cas, il y a moins de demandes, en général, pour les hôtels, justement, qui sont dans le secteur du Boardwalk et de Christian Lake. Ce sont vraiment des hôtels magnifiques avec un emplacement idéal, tant qu'à moi. Tu sais, on peut marcher à Epcot comme Hollywood Studios. On peut prendre le petit bateau. On peut même prendre le Skyliner pour aller à Hollywood Studios. Tu sais, c'est vraiment un emplacement vraiment incroyable. Donc, c'est de ces hôtels-là, aujourd'hui, que j'avais le goût de vous parler un peu plus en détail. On va débuter, pour les gens qui nous regardent en audio, notre visite, justement, de la section du Boardwalk et de Christian Lake. Encore une fois, merci à A Walk in the Parks pour les images. On va débuter cette visite virtuelle avec le Boardwalk Inn, aussi connu sous le nom de la résidence secondaire de Pierre Hébert. Sans blague, non, c'est un hôtel qui l'adore, où il va régulièrement en famille. Je pense qu'il y a la proximité, comme je vous disais tantôt, d'Epcot, l'endroit et tout ça. Mais les différents types de chambres aussi qui sont offerts. Parce qu'il y a vraiment des chambres, tu sais, plusieurs options, justement, au niveau des chambres. Vite comme ça, on va faire le tour. Bien sûr, il y a des chambres standards. Ce qui est intéressant du côté du Boardwalk Inn avec les chambres, c'est qu'on peut être jusqu'à cinq adultes dans certaines chambres, dont les chambres standards, les chambres avec vue sur les jardins, vue sur l'eau. On s'entend qu'ici, vue sur l'eau, oui, il y a quelques vues sur la piscine, mais en général, vue sur l'eau, ça va être vue sur, justement, le Christian Lake, qui est tout simplement magnifique. Sinon, du côté du Club Level, très intéressant aussi, le Club Level, des chambres standards, chambres de luxe. Donc, au niveau des standards, ça peut être jusqu'à cinq personnes quand même. Puis, de luxe, on peut coucher jusqu'à six personnes dans ces chambres-là. Du côté du Boardwalk, il y a la section aussi, Disney Vacation Club, qui devient admissible à tous à quelque part. Parce que oui, pendant plusieurs mois, les gens qui sont membres du Disney Vacation Club vont avoir priorité sur les réservations. Mais après une certaine période de temps, ça devient disponible à tous. au public général. Donc, vous pouvez passer par nous pour réserver ça. Quand il en reste, par contre, des fois, il va y avoir des types de chambres ou tout ça qui ne sont pas nécessairement disponibles après une certaine période. Mais justement, donc, ils ont des suites à deux chambres. Donc, on peut être jusqu'à neuf personnes. Donc, là, on va avoir vues sur jardin ou vues piscines. Puis, aussi, il y a des studios de luxe. Il y a des suites à une chambre, des suites à deux chambres. Il y a des grandes, ce qu'ils appellent les Grand Villas, en fait. Donc, ceux-là, au niveau des Grand Villas, du côté du Boardwalk, on peut être jusqu'à 12 personnes quand même dans cette catégorie de chambres-là. Donc, super bel hôtel avec plein de restos. On en parlera tantôt vers la fin quand on va revenir dans cette visite virtuelle-là du côté du Boardwalk. Mais rapidement, le Trattoria Alforno, le Big River Grill & Brewing Works pour les gens qui aiment. Peut-être, justement, je sais qu'ils ont des bières de micro-brasserie, tout ça. Donc, on est vraiment dans ce type de restaurant-là, plus, justement, brasserie, tout ça. Il y a la petite pâtisserie, la Boardwalk Bakery, également, qui est disponible. Il y a la Pizza Window. Justement, on a juste le goût d'avoir une pointe de pizza ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment l'endroit idéal de ce côté-là. Il y a aussi le Boardwalk Ice Cream, le Abrocadaba, le Boardwalk Joe's Marvelous Margaritas qui est là aussi. Puis, il y a un petit quick service aussi, le Lipping Horse Libations. Donc, quand même beaucoup, beaucoup d'options. La super piscine, la Luna Park Pool. Tu sais, l'ancienne piscine qui faisait appare à tous les enfants avec l'espèce de tête de clown. Sinon, il y a deux piscines aussi plus secondaires, en fait, des piscines tranquilles. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est bien, bien le fun avec le Boardwalk Inn, c'est le fait de la proximité avec les transports. Puis là-bas, on n'a pas juste... Il y a les autobus pour certains parcs. On a le Skyliner. On peut s'en appuyer à certains parcs. Il y a le bateau. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment plusieurs options. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, ce qu'on voit au loin, bien, c'est les fameux hôtels justement Swan & Dolphin qui ne sont pas des hôtels Disney. Donc, ils n'ont pas tous les avantages des hôtels Disney, mais qui sont tout de même bien placés, qui sont en fait sur la propriété de Disney. Donc, vous voyez, on est quand même à proximité, justement, d'Epcot et Disney's Hollywood Studios. De notre côté, du côté de Voyage Enchanté, on offre uniquement les hôtels Disney. Donc, ce ne sont pas des hôtels que nous offrons dans nos forfaits. Par contre, je vous invite à aller les voir. Puis, allez y manger. Il y a d'excellents restaurants, ces deux hôtels-là. On n'y pense pas toujours. Souvent, à cause que ces hôtels-là, ces restos-là n'étaient pas inclus dans les plans repos du côté de Disney. Mais vu qu'actuellement, il n'y a pas de plans repos, ça peut être une bonne idée, justement, d'aller découvrir certains de ces restos-là du côté du Swan & Dolphin. Il y en a vraiment plein. Je pense, entre autres, dans les catégories signature, il y a le Shula's Steakhouse, qui est réputé comme un des meilleurs steakhouse de la propriété. Le Il Moulino, on est plus dans l'italien. Le Kimono's, qui va être plus dans l'asiatique. Le Todd English Blue Zoo, qui est renommé comme étant un des top restaurants à Disney, tout confondu. Il y a aussi le Garden Grove, qui a parfois des repos à certains moments de la journée. Là, je ne sais pas si je n'ai pas vérifié avant d'enregistrer l'épisode si c'était revenu. Mais il y avait, avant la pandémie, certains repos avec personnages. Puis, c'était dans les pas mal les moins chers de la propriété quand même. Il y a le Fountain aussi, qui est là. En Quick Service, il y a le Picaboo, que nous, on allait souvent en famille, parce qu'il y avait des trucs vraiment intéressants. Pas trop chers pour une famille de 3, 4, même 5 personnes. Un peu moins de choix depuis le retour de la pandémie, malheureusement. Du côté du Picaboo, au niveau des repas familiaux, en fait, actuellement, il y en a juste un. Mais vous allez voir, le prix est quand même fortement intéressant. On parle de 31 $ pour un poulet entier. Donc, il y a vraiment deux poitrines, deux cuisses, avec trois accompagnements. Donc, là-dedans, on a chou-fleur croustillant, un mac and cheese. On a une salade de choux également. On a un pouding au maïs mexicain. On a des patates douces glacées au Chili. Purée de pommes de terre. Donc, vous avez trois choix là-dedans, plus un repas complet pour 31 $. Sinon, là-bas, ils ont des tacos, des burritos, des pizzas. Ils ont des burgers actuellement. Ils ont réduit un petit peu le menu. Donc, c'est vraiment plus concentré, justement, sur le côté un petit peu mexicain. Donc, tacos, des bols, des burritos, des nachos. Mais, justement, le fameux repas familial de poulet. Sinon, il y a un demi-poulet avec deux accompagnements, si vous êtes soit seul ou en couple, des fois, pour 22 $. Donc, sincèrement, c'est vraiment abordable. Puis, c'est un restaurant style un peu cafétéria. Donc, on commande avec nos plateaux. On s'en va s'asseoir. C'est plus... C'est considéré comme un quick service. Mais on est comme une espèce d'entre-deux, à quelque part, au niveau qualité, la nourriture et tout ça. Quand on continue le tour, justement, de Crishon's Lake et toute la section du boardwalk, bien, là, on va croiser d'autres hôtels. Les hôtels qui s'en viennent, bien sûr, ça va être le Yatt Club et le Beach Club. Puis, juste devant ces hôtels-là, justement, il y a des endroits pour louer des bateaux. Beaucoup d'activités, quand même, à faire de ce côté-là. Puis, c'est pas loin de là aussi qu'on va retrouver, comme je le disais tantôt, le petit quai, justement, pour si vous avez le goût de vous rendre en bateau, que ce soit vers Hollywood Studios, donc, qui va être un petit peu plus long. Même Epcot, comme je disais tantôt, on est à quoi, 5 minutes de marche environ d'Epcot. Mais si pour une raison ou pour une autre, ça ne vous tente pas de marcher, ou peut-être quelqu'un dans la famille, des fois, qui a des problèmes au niveau mobilité et tout ça, bien, sachez que, justement, les petits bateaux se rendent là régulièrement. Il y en a même, des fois, qui le prennent parce qu'ils n'ont pas le goût de faire l'auto au complet de Christian Lake, juste pour se rendre au Boardwalk, parce qu'en fait, ils vont faire un arrêt au Boardwalk avant de s'en aller du côté d'Epcot. Puis, sinon, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi la possibilité d'aller du côté de Disney's Hollywood Studios. Sinon, on peut se rendre au Skyliner et de là, justement, prendre le Skyliner pour vous rendre jusqu'à Hollywood Studios, mais il va y avoir un arrêt à faire du côté du Caribbean Beach Resort. D'ailleurs, l'intérêt aussi d'avoir un accès au Skyliner, ce n'est pas juste pour se rendre à Epcot et à Hollywood Studios. C'est le fait aussi d'avoir un accès rapide à d'autres restaurants. Parce que, oui, il y a plein de restaurants, on va en parler dans ces hôtels-là, mais aussi, on peut aller manger au Riviera, on peut rapidement aller manger aussi du côté du Caribbean Beach Resort, Sébastien Bistro, entre autres, qui peut être une belle option. Puis, pourquoi pas aussi, si vous avez le goût de manger un petit peu plus quick service, rapide, style un peu fast-food et tout ça, puis que peut-être que les menus vous intéressent moins, que vous soyez au Bordeaux, que vous soyez au Yatla Beach Club, si vous avez le goût de plus, style burger, pizza et tout ça, bien, vous pouvez facilement vous rendre au Pop ou même au Heart of Animation. Donc, vraiment, en quelques minutes seulement. On voit le Yatla Beach ici à notre gauche pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt en vidéo. Je dirais entre le Beach Club et le Yatla Beach, c'est deux hôtels, en fait, qui partagent plein de choses ensemble, dont la piscine principale, qui est une des plus belles piscines à Disney, peut-être même la plus belle piscine à Disney. Mais c'est vraiment comme pratiquement deux hôtels assez identiques. C'est vraiment plus au niveau de la thématique, ça va changer. Et on dit souvent que le Yatla Beach est peut-être un peu plus adulte dans sa thématique. Puis souvent, justement, on va voir des couples et tout ça. Des fois, vraiment, des voyages entre adultes, que ce soit juste entre amis et tout ça. Des fois, des gens qui vont aller faire des parties de golf et tout ça, ils vont décider d'aller plus au Yatla. Ça fait plus, justement, un peu plus adulte, alors que le Beach Club va être peut-être un peu plus familial, justement, au niveau de l'ambiance. Du côté du Yatla, pour ce qui est des chambres disponibles, encore une fois, on a chambres vues standards qui peuvent, encore une fois, jusqu'à cinq adultes. Souvent, à ce moment-là, on a deux Lee Queen avec une espèce de petit divan-lit qui est pour une place, en fait. On a des chambres avec vues sur l'eau, donc ça va être soit vues sur la piscine, qui ne sera pas la grosse piscine principale parce qu'elle est plus du côté du Beach Club, mais une des piscines secondaires. Sinon, on a vues jardins ou boisés. On a également, au niveau du Club Level, des suites de deux chambres. On a également la suite Admiral qui peut être jusqu'à six personnes. La suite du Capitaine également pour six. La Commodore VP Suite pour six personnes également. On a une autre suite pour huit personnes également. La Tourette Suite, on a une suite présidentielle. Donc, il y a quand même beaucoup d'options également du côté du Yatlob pour ce qui est des types de chambres. Au niveau de la restauration, on va vraiment se partager entre les deux hôtels, la restauration. En fait, on a rapidement accès aux deux endroits. Du côté du Yatlob, près du lobby, en fait, on va avoir le Yatman Steakhouse qui est réputé comme étant un des très, très bons Steakhouse, oui, plutôt du côté du Walt Disney World Resort. Il y a le Hale & Compass qui est probablement, je dirais, souvent une des petites cartes cachées, des petits trésors cachés du côté de Disney. Avant, moi, j'y allais souvent quand c'était le Captain Grill. C'était un de mes restos préférés. Je ne suis pas retourné depuis que c'est le Hale & Compass. À toutes les fois, je me dis qu'il faut que j'aille manger là parce que c'était le Captain Grill. C'était vraiment, vraiment excellent. Puis on dit la même chose du côté du Hale & Compass. Puis ça va être un restaurant qui est souvent relativement facile à obtenir en réservation. Puis très, très près d'Epcot, encore une fois. Donc, si on est à Epcot, ou même Hollywood Studios. Des fois, on dit qu'à Hollywood Studios, il y a moins d'options, un petit peu côté restauration, service à la table. C'est un petit tour de bateau, un petit tour de scaler l'haleur. On est rapidement rendu de ce côté-là. Puis le Hale & Compass, ce n'est pas un resto signature, mais je le disais, c'est quasiment un entre-deux avec un régulier table, service à la table et un signature. Donc, un très, très, très bon restaurant. Parce que le menu a changé un petit peu, mais ça reste le même chef que c'était quand c'était le Captain Grill. Donc, pour y avoir mangé souvent, je peux vous dire que c'est très, très, très bon. Il y a aussi, en fait, je vais dire leur espèce de quick service, leur restauration rapide qui s'appelle le Hale & Compass, The Market, plutôt, at Hale & Compass à ce moment-là. Il y a un petit lounge aussi, le Cruise Cup aussi, qui est disponible. Ensuite de ça, il va y avoir, du côté du Beach Club, le Hurricanes Anna's Waterside Bar & Grill, qui va être l'espèce de petit resto de la piscine à l'extérieur. Sinon, bien sûr, toujours du côté du Beach Club, le très populaire Beaches & Cream Soda Shop. Donc, toujours un classique, crème glacée, des burgers. On est vraiment, c'est l'année 60 et tout ça, c'est très, très intéressant comme resto. Il y a le Cape May Café, où on a des déjeuners avec personnages et repas en soirée qui n'a pas de personnages, par contre. C'est des buffets, beaucoup de fruits de mer aussi. Donc, c'est amateur, c'est une belle option. Du côté, justement, du Beach Club, sinon, en restauration rapide, du côté du Beach Club, il y a le Beach Club Marketplace et il y a un lounge également, le Marta's Vineyard. Donc, puis comme je le disais tout à l'heure, vous avez vu en image, mais la Stormalong Bay, c'est une des plus belles piscines. Ce n'est pas la plus belle piscine du côté de Disney avec son espèce de fond, de sable. Il y a une espèce de Lazy River aussi, une petite rivière où on peut embarquer avec nos pneumatiques ou nos trips et tout ça pour faire un petit tour comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment agréable. J'ai séjourné au Beach Club puis c'est tout simplement incroyable comme hôtel puis on sort de là comme vous le voyez pour les gens qui regardent en vidéo. On a rapidement accès, justement, à Epcot à pied. On a la belle plage devant. On ne peut pas se baigner, bien sûr, dans le Christians Lake, mais par contre, on peut prendre le temps de s'asseoir, de relaxer. Il y a des endroits pour faire du volleyball également. On peut les asseoir dans les hamacs. Donc, c'est vraiment, vraiment trippant. Côté divertissement aussi, bien sûr, comme dans tous les hôtels, même si on est dans le Deluxe ici, on a les fameux Movies Under the Stars, donc projections de films en soirée. Il y a un feu de camp aussi qui est offert du côté du Beach Club. Il y a des arcades aussi qui sont là, bien sûr. On peut faire du jogging, en fait, pour les gens qui nous regardent en vidéo. Tout ce qu'on est en train de faire là sert également de piste de jogging à tout moment de la journée, oui, pour beaucoup de gens qui séjournent dans ces hôtels. Et tout à l'heure, quand on passait en face du, voyons, Swan & Dolphin, bien, c'est un endroit également qu'on peut rapidement avoir accès au petit mini pot en arrière. Celui-là, c'est le Fantasia Gardens qui est derrière là. Donc, vous vous rendez tout simplement entre les deux hôtels Swan & Dolphin. Vous continuez tout droit et à un moment donné, vous allez commencer à voir les indications. Il faut comme passer la piscine, puis ensuite de ça, on va voir les indications pour se rendre directement au Fantasia Gardens. Il y a une rue à traverser, c'est vraiment juste à côté du nouvel hôtel Swan Reserve qui est très, très, une espèce de tour que vous ne pourrez pas la manquer. Donc, juste à la gauche, c'est là qu'on va retrouver le golf miniature. Comme vous le voyez, pour les gens qui nous regardent en vidéo, en quelques minutes, on est, que ce soit qu'on soit au Boardwalk, qu'on soit au Yatla Beach, là, en quelques minutes, on est à la porte International Gateway, donc la porte arrière, si on veut, à Epcot. Donc, on va entrer tout simplement entre le pavillon du Royaume-Uni qui sera à votre gauche et le pavillon de la France qui sera à votre droite. Donc, ça, ça veut dire que si vous êtes dans un de ces hôtels-là, puis le matin, vous partez de votre chambre tranquillement, pas vite. Vous en allez du côté d'Epcot et en deux minutes, vous êtes rendu au hors de boulangerie et là, vous avez vraiment un petit déjeuner très, très intéressant, des belles options. Puis en fait, en journée, peu importe le moment de la journée, que ce soit une petite pâtisserie, que ce soit une crème brûlée, wow, wow, wow. L'artisan des glaces aussi, juste à côté. Puis c'est sûr que quand on est dans les hôtels, Boardwalk, Yacht Club, Beach Club, je vous recommande à 125%, à 1000%, l'option Park Upper juste pour en soirée profiter d'avoir un accès rapide justement du côté d'Epcot du World Showcase. Donc, que ce soit juste pour aller regarder des spectacles qu'il y a dans les différents pavillons du monde. Dernièrement, il y avait nos amis du Québec, Rafi, qui étaient là au pavillon du Canada. Donc, il y a toujours des trucs intéressants pendant le Fou and Wine, Pendant le Flower and Garden, il y a des spectacles et tout ça. Que ce soit juste pour aller prendre une petite collation, aller prendre un verre autour du World Showcase, voir le spectacle de fin de soirée. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, ce sont des hôtels de luxe. Donc, en soirée, il faut vérifier les dates une, des fois deux fois dans la semaine. On peut avoir accès à des extra Magic Hours. Ça, c'est vraiment réservé aux gens qui sont dans des hôtels de luxe. Si, par chance, c'est offert du côté d'Epcot ou à l'Eau de Studios, on est à quelques minutes à pied ou en skyliner ou en bateau. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant de ce côté-là. Côté aussi, restauration. Je vous ai parlé un petit peu tantôt, mais du côté du Boardwalk, on a des choses vraiment, vraiment intéressantes également. J'ai passé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais on va voir bientôt. On va se rendre du côté un peu plus du Boardwalk, mais on va avoir, entre autres, la Trattoria Al Forno, qui est un excellent restaurant italien. Il y a un déjeuner, je n'ai pas vérifié encore une fois avant d'enregistrer. Je ne sais pas si ce sont revenus les personnages du côté de la Trattoria Al Forno. Il y avait des personnages le matin. Je pourrais vérifier. Je vais le marquer dans les commentaires, mais ce n'est pas revenu. En tout cas, c'est le bon voyage, le déjeuner, bon voyage. probablement mon déjeuner préféré, dans ceux que j'ai essayés, du moins avec personnages, un menu très intéressant pour les gens comme moi qui sont peut-être moins fans de déjeuners classiques. Il y a vraiment un excellent steak au menu. Oui, je sais, pour certaines personnes, un steak le matin, ce n'est peut-être pas évident, mais moi, c'est le genre de truc que j'aime bien manger, surtout quand on est en voyage et tout ça, et que je sais qu'on va marcher pour une bonne partie de la journée, mais sincèrement, un très, très bon menu et si vous êtes plus classique un peu dans vos choix, il y a une belle sélection quand même de ce côté-là. Ce qu'on voit également quand on fait le tour comme ça de Christian's Lake du Boardwalk, il y a différents petits pavillons comme ça, comme pour ceux qui, encore une fois, nous regardons la vidéo, vous allez voir ces petits pavillons-là, mais des fois, il peut y avoir des endroits qu'on peut louer. Des fois, quand on est en groupe ou quoi que ce soit, ces endroits-là qu'on peut louer pour faire des événements privés, il y a également un endroit aussi qui est pensé pour des mariages, donc pour des gens qui veulent célébrer un mariage sur place, c'est un des endroits justement qui peut être loué. En fait, c'est souvent un des premiers emplacements je dirais proposés, suggérés par Disney. Pour ceux qui voient la vidéo, on voit pourquoi, je veux dire, la vue est magnifique, imaginez une réception comme ça sur le bord de l'eau avec au loin le boardwalk, le beach club, le yacht club, même le soir dans le fun plus loin, je veux dire, c'est assez incroyable. Si on fait ça en soirée en plus, bien là, c'est illuminé, c'est magnifique et si on planifie bien nos choses, pourquoi pas avoir la chance de voir des feux d'artifice aussi pour terminer cette soirée, une soirée qui sera vraiment, vraiment mémorable. autour du boardwalk, aussi tantôt, on a vu rapidement, on a vu une calèche passer avec chevaux, donc ça, c'est arrivé à l'occasion aussi qu'il y en a du côté du boardwalk, sinon on peut se louer des vélos aussi, mais tu sais, des vélos à plusieurs places, même à quatre places, donc pour se promener comme ça, puis c'est pas si cher que ça, à l'occasion de ces vélos-là, mais ça peut faire une activité quand même différente. En soirée, on est vraiment dans un style région, Atlantic City, Coney Island, et tout ça, donc on est vraiment dans un boardwalk typique américain, donc en soirée, il va y avoir des jeux type carnaval, un peu, un jeu d'adresse, et tout ça, on peut gagner des toutous, des petits cadeaux comme ça, donc il va y avoir de l'animation aussi parfois en soirée, donc c'est beau, c'est illuminé, vraiment, vraiment trippant, et au bout complètement, si on veut terminer une soirée entre adultes, il y a deux endroits, le Jilly Rolls, où là, il va y avoir des espèces de combats de pianistes qui vont être, qui vont vous être proposés, des duels de pianistes, puis sinon, il y a le Atlantic, Atlantic, oui, Dance Hall à côté, donc là, il va souvent y avoir des dance parties et tout ça. Là, pour les gens qui nous écoutent en audio, sachez qu'on est revenus en devant du boardwalk, on est en train de passer justement devant les restaurants, il y avait la Trattorial Forno, comme je disais tout à l'heure, que l'on voit maintenant, puis juste à côté, le Abracadabar, qui est restaurant en thématique magie, le nom, vous allez deviner. Ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est vraiment dans la présentation des drinks, justement, le côté magicien, magie, Abracadabar, donc souvent, on va avoir des espèces de drinks qui vont nous être présentés d'une façon à faire comme la fumée qui peut sortir du drink ou un changement de couleur parce qu'ils vont mettre d'une potion à l'intérieur. Donc ça, ça peut être intéressant que ce soit en après-midi, en soirée, tout ça, ou peut-être pour un verre avant d'aller manger dans un des restaurants du boardwalk. Juste à côté du Trattorial Forno et du Abracadabar, on va retrouver le Flying Fish qui s'appelait à l'époque Flying Fish Café qui est maintenant seulement le Flying Fish restaurant signature qui est tout simplement excellent, magnifique, le décor incroyable, la qualité de la nourriture du service. Comme le nom le dit, oui, on va retrouver poisson, fruits de mer et tout ça, mais d'excellente viande également. Comme je le disais, le service est tout simplement incroyable à ce restaurant-là. Grande place ici de verdure en avant du boardwalk. Souvent, des fois, c'est là qu'ils vont installer justement le Movies Under the Star de ce côté-là, du côté du boardwalk. Moi, ce que j'aime beaucoup faire également, même sans séjourner au boardwalk, moi, personnellement, je n'ai jamais séjourné à cet hôtel-là. J'ai souvent visité dans le cadre de certaines visites aussi dans les fonctions professionnelles. J'ai eu à visiter des chambres et tout ça. Donc, je connais très bien cet hôtel-là, mais moi, ce que j'aime faire, des fois, juste aller m'asseoir en avant de l'hôtel, en fait, en haut des marches, pas celle qu'on est en train de monter dans le vidéo, mais celle qui était juste au bout de l'étendue de gazon vert. Il y a des espèces de chaises berçantes qui sont là, juste aller m'asseoir là, quelques petites minutes relaxées. C'est des fois, quand nous, on a le parc hopper et on passe, exemple, de Disney's Hollywood Studios à Epcot ou le contraire, on prend une petite marche puis c'est souvent un petit spot qu'on s'arrête, on s'assoit là quelques minutes, une vue magnifique sur Christian's Lake, Beach Club, Yacht Club, juste fantastique. Si on peut aller chercher une petite crème de la soie, il y a une crèmerie juste à côté, justement, des restaurants, à Broca d'Abor et tout ça. Puis, on se ramasse quelque chose là à la baie, non, c'est de la baie crew maintenant qui est là, mais il offre certains trucs également là-bas, on se prend une petite collation, on s'installe tout simplement, les chaises berçantes, on profite de la vie, on profite de la journée, vous êtes dans un magnifique hôtel puis même, si vous n'y logez pas, vous pouvez aller le visiter, je vous invite fortement à aller visiter les trois hôtels qu'on vient de voir, aller essayer les restaurants là-bas, aller vous promener un petit peu puis à peut-être vous donner le goût de l'essayer, comme je dis souvent, des fois, bon, ce n'est pas tout le monde bien sûr qui ont des fois le budget pour séjourner dans ces hôtels-là, on s'entend, c'est dans la catégorie de luxe, mais des fois, pour se gâter, pour se faire une petite surprise en famille ou quoi que ce soit, une nuit des fois, ce ne sera pas une dépense astronomique pour votre semaine, mais des fois, pour soit débuter ou pour terminer, quelqu'un qui est là pendant une semaine, il se dit, bon, on va faire un cinq, six jours de parc intense au début, on va se garder une journée à la fin où là, on va relaxer, on va profiter de l'hôtel, bien pourquoi pas justement changer d'hôtel pour profiter de ces installations-là, cette magnifique piscine, de relaxer, de prendre son temps, d'utiliser les services de l'hôtel puis se gâter un petit peu justement une dernière nuit puis des fois, tu sais, quand on est dans une période qui a des rabais, tu sais, des fois, il y a du, tu sais, souvent les rabais, quand ils disent jusqu'à 25 % de rabais ou jusqu'à 30 % de rabais, bien le fameux jusqu'à, il est souvent atteint dans les hôtels de luxe alors que dans les value model rate, ce ne sera vraiment pas du tout ce pourcentage-là de rabais qui est offert, on s'entend, c'est du marketing, c'est la publicité, mais on atteint ces montants-là, ces pourcentages-là quand on est dans les hôtels de luxe, donc ça peut être une belle occasion d'aller essayer un petit hôtel-là, donc si on en fait un à chaque voyage ou à chaque deux voyages, si vous êtes des gens qui vont de façon régulière, bien vous allez essayer tranquillement pas vite de quelques hôtels de luxe, vous allez profiter de ces hôtels-là comme je le disais, nous c'est quelque chose qu'on a fait régulièrement, on est allé Contemporary Resort, Wilderness Lodge, Animal Kingdom, je suis allé au Beach Club et tout ça, donc mais tu sais, juste pour justement une espèce, une nuit comme ça, juste pour dire, hé là on profite de l'hôtel, on profite de notre dernière journée, on relaxe, puis après ça on repart, puis on va avoir fait non seulement des parcs, non seulement notre hôtel principal, mais en plus on va en avoir découvert peut-être un autre, on va en avoir profité des installations sur place, puis ça peut être une belle façon de faire. Donc, encore une fois, merci à David de Walk in the Park, je vous invite encore une fois à vous abonner à ses différentes plateformes, chaînes, YouTube et compagnie, à son Instagram, Twitter, et bien sûr, à vous abonner à ceux de destination WDW et également de Voyage Enchanté, puis n'hésitez pas bien sûr à contacter un des conseillers de Voyage Enchanté pour votre futur séjour du côté du Walt Disney World Resort, Universal également, Croisière Disney, Disneyland, Olani maintenant parce que Charles il est là-bas, donc parce que vous savez nous du côté de Voyage Enchanté, c'est très important pour nous d'offrir à nos clients des destinations que l'on connaît bien, qu'on a visité, qu'on a expérimenté, donc maintenant on va pouvoir vous aider du côté, en fait Charles va pouvoir vous aider avec des séjours du côté de Disney, Olani. Donc j'espère que j'ai ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée, n'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour! C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destination WDW.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça ne vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make-y bar. Pensez-y! Ça ne vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça ne vous coûte pas une crise de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y! Sous-titrage ST' 501 Pensez-y!